Rosaire avec Saint Joseph, pour une pluie de grâce et en action de grâce pour cette année, Saint Joseph. Bonjour chers amis, c'est Christophe. Je suis heureux de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Je me réjouis de prier avec vous en ce jour le Rosaire à Saint Joseph, synthèse des quatre chapelets avec la prière du Ne crains pas Joseph, dont vous pouvez télécharger le livret explicatif en cadeau. Je vous invite à confier vos intentions de prière en commentaire et rejoindre notre grande neuvaine à Saint Joseph qui dure toute l'année en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père bien-aimé, reçois notre prière en ce jour, en l'honneur de Saint Joseph, et pour toutes les intentions particulières qu'il porte au ciel, en l'honneur aussi de la Vierge Marie, qui nous porte tant dans la prière, et en intercession pour toute l'Église, pour le Pape, les Cardinaux, les Évêques, les prêtres, les consacrés. Nous te prions aussi pour chacune, chacun de nous. Donne-nous ta grâce, Père, dans ce puissant rosaire à Saint Joseph. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Prière du Pape François Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Premier mystère joyeux L'Annonciation De l'Évangile selon saint Matthieu Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Dans ce mystère Seigneur, nous te confions nos maisons, nos lieux de vie, que nos maisons puissent être bénies par ce mystère où Joseph prend Marie chez lui, dans sa maison. C'est une grâce que nous pouvons demander pour nous les amis, que nous puissions prendre Jésus et Marie chez nous, que nos lieux de vie respirent la présence de Dieu. Il y a parfois des décisions très pratiques à prendre pour ça, avoir un vrai lieu de prière, mettre la Bible, mettre le crucifix en évidence, prendre une statue ou une image. Et puis, bien sûr, éviter le syncrétisme, c'est-à-dire le mélange avec des images comme Bouddha ou des fausses divinités. Elles n'ont pas leur place chez nous si nous voulons pleinement accueillir Jésus et Marie. Notre maison est à l'image de notre cœur. Alors Seigneur bénis maintenant nos maisons par ta présence sainte. Visite maintenant nos lieux de vie et tous ceux qui y habitent. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Deuxième mystère joyeux, la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. De l'Évangile selon saint Luc. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Dans ce mystère Seigneur, nous te demandons d'être renouvelés dans la joie et la gratitude. Nous avons beaucoup de raisons d'être inquiets et dans l'angoisse quand nous voyons ce monde, les péchés des hommes, y compris les péchés des hommes d'Église. Mais nous voulons choisir la vie, choisir la joie, choisir la louange et la bénédiction pour nous-mêmes, pour nos familles. Nous te confions nos familles Seigneur, qu'elles soient des lieux de bénédiction, ouvertes à l'accueil, à la fraternité, des lieux d'amitié, des lieux de vie en paix dans toutes nos relations. Cette paix, chers amis, grandit par la prière ensemble. Alors je vous propose de demander cette grâce dans ce mystère, même si peut-être pour certains de nous elle paraît inaccessible, cette grâce de la prière du chapelet en famille. Saint Joseph peut nous y aider. Saint Joseph, obtiens-nous cette grâce. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduise au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Troisième mystère joyeux. Jésus, tu nais dans la crèche de Bethléem. De l'Évangile selon Saint Luc. Les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie, Joseph, avec le nouveau-né, couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les gardait dans son cœur. Le fruit de ce mystère, les amis, c'est la pauvreté. A l'exemple de la pauvreté de Marie et de Joseph, qui accueille le Tout-Puissant dans une crèche. A l'exemple de la pauvreté des bergers, qui viennent comme ils sont. A l'exemple surtout de la pauvreté de notre Seigneur, lui le Très-Haut, qui se fait tout bébé pour nous, tout vulnérable. Alors demandons, les amis, cette pauvreté du cœur, la pauvreté pour être détaché des biens de ce monde, et mieux trouver le bien suprême qu'est cette liberté profonde pour accueillir Dieu dans la crèche de notre cœur. Oui, Seigneur, donne-nous cette pauvreté des pensées, pauvreté des désirs, pauvreté des projets, pour nous abandonner à ta providence avec la confiance des humbles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Esprit Saint en Marie. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Esprit Saint en Marie. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Esprit Saint en Marie. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduise au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Quatrième mystère joyeux, Jésus, tu es présenté dans le Temple de Jérusalem. De l'Évangile selon Saint Luc. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Simeon les bénit, et il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Dans ce mystère, chers amis, où le cœur immaculé de Marie reçoit cette prophétie douloureuse, nous voulons confier au Seigneur nos familles, qui vivent bien souvent des épisodes douloureux, l'épreuve des difficultés d'un enfant, la maladie, le deuil, la souffrance des incompréhensions, des critiques, la misère matérielle parfois, spirituelle, éducative, les séparations. Seigneur par Saint Joseph, étends ta protection divine sur les cœurs qui te prient aujourd'hui et sur nos familles, en union avec le cœur immaculé de Marie. Nous savons que dans toutes ces épreuves, Seigneur, tu traces un chemin de lumière et de miséricorde. Alors je vous propose, les amis, de confier les membres souffrants de nos familles dans les commentaires de la vidéo, peut-être nous-mêmes, si nous avons besoin de la prière des autres. Seigneur, viens à notre secours, viens au secours de nos familles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, Prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, L'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, Prie pour l'Église et pour nous, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, Prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, L'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, Prie pour l'Église et pour nous, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, Prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, L'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, Prie pour l'Église et pour nous, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, Prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, L'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, Prie pour l'Église et pour nous, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, Prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, L'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, Prie pour l'Église et pour nous, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, Prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, L'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, Prie pour l'Église et pour nous, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, Prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, L'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, Prie pour l'Église et pour nous, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, Prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, L'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, Prie pour l'Église et pour nous, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, Prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, L'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, Prie pour l'Église et pour nous, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, Prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, L'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, Prie pour l'Église et pour nous, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cinquième mystère joyeux. Jésus, tu es retrouvé dans le Temple de Jérusalem. De l'Évangile selon Saint Luc. C'est au bout de trois jours qu'ils le retrouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Je vous propose, les amis, de confier dans ce mystère la relation des parents avec leurs enfants. Nous pouvons confier nos propres parents les épreuves que nous leur avons parfois fait subir, qu'ils ont supportées avec patience. Nous pouvons aussi confier nos enfants. Seigneur, fais grandir la liberté dans nos familles, cette vraie liberté que tu avais toi-même à 12 ans au temple, de savoir que tu étais d'abord fils du Père éternel. Nous te confions tous les éducateurs, les catéchistes. Nous te confions aussi tous les enfants en difficulté, tous les enfants en échecs scolaires. Donne à chacun de grandir dans la vérité et la joie de relations familiales où Dieu a toute sa place. Amen. Je vous propose, les amis, de confier tous nos jeunes dans ce mystère, tous les jeunes du monde, spécialement ceux pour qui nous nous faisons du souci. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Premier mystère lumineux, Jésus, tu es baptisé dans le Jourdain. De l'Évangile selon Saint Luc. Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint sous une apparence corporelle, comme une colombe descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Dans ton baptême, Seigneur Jésus, tu dis oui à la mission que te confie le Père. Et ce oui, nous l'avons dit nous aussi au jour de notre baptême, et nous voulons le redire chaque jour. Spécialement, commencez toutes nos activités par un grand oui, pour que ce travail, ces activités transforment le monde dans ta volonté, Seigneur. Avec Saint Joseph, patron des travailleurs, nous t'offrons et te confions notre travail, nos activités, nos missions, tous ces lieux où nous nous donnons. Comme Saint Joseph, que tout ce que nous faisons soit au service du Seigneur. C'est la prière que nous faisons, chers amis, et nous pouvons la faire dans les commentaires de la vidéo, pour que le Seigneur bénisse toutes nos activités. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduise au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. De l'Évangile selon saint Jean. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Dans ce mystère Seigneur, nous te confions tous les couples et aussi les célibataires en attente de la construction d'un projet familial. Seigneur, viens nous renouveler, viens nous donner le vin nouveau dans nos projets de famille, projet de vie, projet professionnel et de travail. Et je vous propose de confier dans ce mystère les chômeurs, spécialement les jeunes et aussi les chômeurs de longue durée, ceux qui voudraient travailler mais ne le peuvent pas, par exemple à cause de la maladie. Viens Seigneur, redonnez à chacun le goût de vivre, le goût de s'engager, le goût d'avancer avec confiance et détermination pour réaliser ce beau projet de vie que tu as pour chacun, chacune de nous. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduise au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Troisième mystère lumineux Jésus, tu annonces le royaume des cieux de l'Évangile selon saint Matthieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Seigneur, dans ce mystère, viens visiter notre travail, nos activités, par la puissante prière de saint Joseph, pour que tout ce que nous faisons soit au service du bonheur, du bonheur de nos familles, bonheur de nos amis, bonheur pour toutes les personnes dans tous les lieux où nous sommes engagés, peut-être par exemple de notre paroisse, si nous y sommes investis. Donne-nous de fuir le travail, la forme de travail qui le fait devenir une idole, mais donne-nous de vivre profondément dans notre travail, les béatitudes. Je vous propose aussi, les amis, de confier ici toutes les injustices professionnelles, tous les conflits, toutes les violences, que les béatitudes soient une promesse de paix et de douceur pour tous ceux qui en ont besoin parmi nous. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration de l'Évangile selon Saint Luc. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Seigneur Jésus, dans ce mystère, où la prière te rend rayonnant de gloire, nous te demandons que par le travail de la prière, nous sachions transformer nos vies à l'exemple du Christ. Chers amis, parfois la prière est facile, parfois elle demande un réel effort de présence, de fidélité, un combat spirituel. Mais dans tous les cas, elle porte beaucoup de fruits. Alors puissions-nous obtenir du Seigneur des fruits visibles à notre prière, pour nous encourager à continuer. Et avec vous, je voudrais ici rendre grâce, une grande action de grâce, pour cette chaîne avec Marie, pour cette prière, comme en famille, d'une telle ferveur, d'une telle intensité, d'une telle communion fraternelle. Merci les amis, merci Seigneur, Merci Marie, Alléluia. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint, en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint, en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. 5e mystère lumineux Jésus, tu institues l'Eucharistie De l'Évangile selon Saint Luc Ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. Dans ce mystère, Seigneur, nous voulons te confier la mission des prêtres, de tous les prêtres du monde et leur travail de sanctification des âmes pour les conduire toujours plus loin dans l'intimité de Jésus. Les amis, dans l'Eucharistie, les prêtres tiennent Jésus entre leurs mains comme Joseph tenait Jésus bébé entre ses bras. Nous te demandons, Seigneur, par Saint Joseph, une grande pureté de cœur, une grande pureté de corps pour les prêtres, pour les consacrés, pour chacune, chacun de nous. Et je vous propose, les amis, de confier nos prêtres en commentaire de la vidéo. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduise au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Premier mystère douloureux, Jésus, tu agonises, ô jardin des Oliviers. De l'Évangile selon Saint Luc. Jésus s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Seigneur, nous te demandons un miracle de paix dans ce mystère, spécialement la paix contre toute angoisse, toute peur, toute déprime. Saint Joseph, terreur des démons, accomplis dans nos vies ce miracle, toi dont le quotidien était habité de la présence du Seigneur. Sans précieux de Jésus, coule sur les intentions que nous te confions maintenant. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Deuxième mystère douloureux, Jésus, tu es flagellé. De l'Évangile selon Saint Jean. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Ô Jésus, alors que tu souffres toute souffrance dans ton corps, si pur, si saint, nous te demandons la guérison physique de nos maladies, cancers, blessures, handicap, rhumatismes, difficultés de mouvement dans telle ou telle articulation, difficultés musculaires, osseuses. Toute la création, les amis, est prévue pour entendre la voix de Dieu. Alors nous demandons, au nom de Jésus, que tout ce qui est blessé, malade, meurtri, soit maintenant guéri. Dans la foi, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduise au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Troisième mystère douloureux, Jésus, tu es couronné d'épines. De l'Évangile selon Saint Jean. Les soldats trècèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête, puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient et ils disaient « Salut à toi, roi des Juifs ! » et ils le giflaient. Dans ce mystère, Jésus, nous te demandons un miracle, une guérison de toutes nos blessures spirituelles, et spécialement la blessure de l'orgueil. Donne-nous cette humilité, Jésus, si chèrement acquise pour nous par ta passion. Donne-nous de savoir nous abandonner à la volonté de Dieu comme Saint Joseph, qui a suivi toutes les bonnes inspirations de l'ange. Je voudrais, les amis, confier avec vous tous ceux et celles qui sont accrochés à une forme de domination, que ce soit dans nos familles, nos milieux professionnels, nos pays, avec nos gouvernants. Que cette domination puisse se changer en humble service fraternel, dans la vérité du Christ. Je voudrais aussi confier tous ceux qui ont des décisions importantes à prendre ces jours-ci, que ces décisions soient éclairées par la lumière du Seigneur. Et nous pouvons confier tout cela à toutes les intentions que nous portons dans ce domaine-là dans les commentaires de la vidéo. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, Prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, L'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, Prie pour l'Esprit Saint en Marie. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, Prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, L'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, Prie pour l'Esprit Saint en Marie. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, Prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, L'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, Prie pour l'Eglise et pour nous, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, Prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, L'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, Prie pour l'Eglise et pour nous, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, Prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, L'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, Prie pour l'Eglise et pour nous, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, Prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, L'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, Prie pour l'Eglise et pour nous, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, Prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, L'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, Prie pour l'Eglise et pour nous, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, Prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, L'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, Prie pour l'Eglise et pour nous, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, Prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, L'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, Prie pour l'Eglise et pour nous, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, Prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, L'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, Prie pour l'Eglise et pour nous, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduise au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Quatrième mystère douloureux, Jésus, tu portes ta croix. De l'Évangile selon saint Marc. Ils l'emmenèrent pour le crucifier, et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrene, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenaient des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Seigneur, nous te confions dans ce mystère tous ceux qui portent des croix lourdes, échecs, difficultés financières, difficultés de couple, séparations, violences, difficultés familiales, enfants malades, peut-être des enfants aussi qui sont dans l'addiction, ou certaines maladies que nous portons nous-mêmes. Seigneur, tu as toi-même tout porté dans ton portement de croix, pour que nous trouvions dans ta croix réconfort, consolation et paix. Tu nous donnes parfois, mystérieusement, de partager une goutte de ta souffrance, de ta passion. Les amis, la souffrance offerte en union avec le Christ porte nécessairement du fruit. C'est une loi spirituelle infaillible en vertu de la croix. Alors demandons cette grâce de savoir offrir nos souffrances d'un cœur léger et renouveler cette offrande aussi souvent que nécessaire. Ce n'est pas facile, mais nous pouvons demander au Seigneur la force pour cela et la persévérance. Oui, c'est le miracle que nous te demandons aujourd'hui, Seigneur Jésus. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. 5e mystère douloureux Jésus, tu meurs sur la croix de l'Évangile selon saint Jean. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Chers amis, nous contemplons dans ce mystère le miracle des miracles. Dieu meurt à la place des pécheurs. Il prend sur lui nos péchés et nous donne en échange le salut. Il nous ouvre le ciel. Alors demandons ce miracle de conversion et de salut avec ardeur pour nous et pour tous ceux que nous portons dans la prière, que nous plongions tous ensemble dans les cœurs de Jésus et de Marie. Oui, Jésus, nous avons confiance en ta miséricorde inépuisable, spécialement par l'intercession de saint Joseph. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Premier mystère glorieux, Jésus, tu ressuscites d'entre les morts. De l'Évangile selon Saint Jean. Marie-Madeleine se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie ! » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni » c'est-à-dire « Maître ». Dans ce mystère, Seigneur, uni à la Vierge Marie et à Saint Joseph, nous te demandons la conversion de tous les pécheurs par le rayonnement et la vie puissante de ta résurrection. Alléluia ! Oui, Seigneur, viens débloquer toute situation de péché, régulier ou même occasionnel, viens donner aux pécheurs la force de se repentir profondément, la force de voir les fruits de mort de tout péché, de voir les fruits de vie de ton salut, de ta résurrection, de ta paix. Oui, chers amis, je vous propose de demander à Saint Joseph cette grâce, de vivre notre vie en état de grâce, c'est-à-dire dans la présence intime et permanente de Dieu comme lui la vivait. Il est important de redire que nous n'avons aucun avantage aux péchés, aucun. Alors, Seigneur, que ta miséricorde donne à tous les pécheurs de se convertir. Amen. Et nous pouvons confier, chers amis, tous ceux dont nous demandons la conversion dans les commentaires de la vidéo. Saint Joseph peut obtenir cette grâce de notre Dieu. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Deuxième mystère glorieux, Jésus, tu t'élèves auprès du Père dans ton ascension. De l'Évangile selon Saint-Marc Puis il leur dit, Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et ils s'assitent à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer par tout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qu'ils l'accompagnaient. Nous te confions, Seigneur, dans ce mystère, l'Église, notre Église, éprouvée, pour que tu viennes débloquer toute situation difficile dans l'Église, toute situation qui fait obstacle à l'évangélisation, spécialement les péchés graves des consacrés. Pardon, Seigneur, pour tous les péchés commis dans l'Église, sainte, salie par ses enfants, pauvres pécheurs. Pardon pour nos propres péchés, pardon pour mes péchés personnels. Donne-moi de savoir rester humble, Seigneur, car c'est dans cette humilité et cette pauvreté que tu donneras des signes extraordinaires à ton Église qui triomphera enfin des assauts du mal pour entrer dans la gloire du triomphe promis, du triomphe que nous attendons, du cœur immaculé de Marie et de ton cœur, ô Jésus. Chers amis, je voudrais vous proposer en ces jours de souffrance pour l'Église, mais des jours d'espérance aussi, une espérance qui doit être rivée à notre cœur, d'offrir une démarche, offrir une pénitence, un geste, quand vous voudrez, un geste qui peut être tout simple, mais un geste de réparation des péchés commis dans l'Église. Seigneur, vois, entend notre prière. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduise au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Troisième mystère glorieux, Saint-Esprit, tu descends sur les apôtres et sur Marie, réunis au Cénacle. Du Livre des Actes des Apôtres Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie toute entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Viens, Esprit Saint, Esprit d'amour, Esprit de feu, pour débloquer dans nos vies toute situation sans issue, toute injustice, toute cause désespérée, et aide-nous à traverser tous les moments difficiles. Ta puissance d'amour, Saint-Esprit, est inimaginable. Ta puissance de renouveau est une merveille que nous n'aurons jamais fini d'adorer. Merci, Saint-Esprit, de venir maintenant étendre ta bénédiction et ta paix sur nos cœurs. Et je vous propose, les amis, de dire le Véni Créator en français pour nous laisser renouveler par la puissance de l'Esprit en cet instant. Vous pouvez fermer les yeux pour écouter cette prière. Viens, Esprit Créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils. Remplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi, le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les sept dons de ton amour, toi, le doigt qui œuvres au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspire nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, car jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu, notre Père, dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduise au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Quatrième mystère glorieux, Vierge Marie, tu es élevée auprès du Père dans ton Assomption. De l'Évangile selon Saint Luc Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Dans ce mystère Seigneur de l'exaltation de Marie dans le ciel par son assomption, nous te demandons la grâce d'une bonne mort et nous te prions aussi pour toutes les âmes du purgatoire. Viens débloquer le chemin du ciel pour tous les agonisants, pour toutes les âmes qui sont en attente. Chers amis, ce n'est pas magique, mais c'est la charité qui élève les âmes. Alors je vous propose d'offrir cette dizaine à genoux pour ceux d'entre nous qui le peuvent, comme une aumône d'amour, une aumône de charité pour les âmes des défunts, en union de joie, en union de gratitude avec Marie qui entre dans le ciel. Oui les amis, la charité, la louange, la gratitude sont des clés infaillibles pour débloquer la situation des âmes, la situation des pécheurs. Amen. Alors merci Marie. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à confier vos défunts dans les commentaires de la vidéo. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. 5e mystère glorieux Vierge Marie, tu es couronnée au ciel, Reine des anges, Reine des cieux, Reine de tout l'univers. Du livre de l'Apocalypse. Un grand signe apparu dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Seigneur, dans ce mystère où Marie est couronnée, Reine des saints, nous te confions nos chemins de vie personnels, à chacune et chacun de nous, ici réunis dans la prière. Débloque toute situation qui nous empêche de devenir saint. Et je vous propose, les amis, de demander l'aide des anges, nos anges gardiens, l'aide des saints, pour voir ce qui cloche et le corriger le plus vite possible dans nos vies. La Vierge Marie compte sur nous pour une grande mission dans ce monde. Et elle ne peut nous impliquer dans son œuvre merveilleuse que si nous lui disons oui pour la sainteté. Alors Marie, prends en charge toi-même notre sainteté, car nous sommes bien faibles, bien petits. Et je vous invite, les amis, à nous confier à la prière de tous les saints, et spécialement de la Vierge Marie et de Saint Joseph, qui ont éduqué le saint des saints. Alors ils savent comment faire pour nous conduire vers le ciel. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi, Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduise au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Si vous avez apprécié cette prière du rosaire de Saint-Joseph, likez et partagez-le autour de vous. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique, 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Je vous invite aussi, aujourd'hui, à soutenir matériellement cette mission avec Marie, qui a besoin de votre aide. Le lien est dans la description de la vidéo ou sur mon site internet avec marie.fr. Un grand merci, chers amis, pour votre générosité. Nous nous confions au cœur sacré de Jésus, uni au cœur immaculé de Marie, uni aussi au cœur de Saint-Joseph. Salve, Regina, Mater Misericordie, vita dulce d'eau et spes nostra salve. At te clamamus exules fili Eve, at te suspiramus gementes et flentes inac lacrimarum vale. Eia ergo, Advocata nostra, ilos tuos misericordes oculos, ad nos converti. et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis, Virgo Maria. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Tous les anges et tous les saints, priez pour nous. Notre Dame du Rosaire, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci les amis pour ce puissant Rosaire avec Saint Joseph et pour toutes vos intentions de prière. Que ce grand Saint Joseph vous donne de goûter l'amour des cœurs de Jésus et de Marie. Paix à vous dans le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Ciao, ciao.